Générique Bonjour à tous, les célébrations de la Pâque orthodoxe à travers le monde, la journée internationale des chrétiens d'Orient et un match de foot interreligieux pour la paix, c'est aujourd'hui dans Cyc, la sélection de l'Info Catholique. Générique Les églises orthodoxes suivant le calendrier julien ont célébré ce week-end la fête de Pâques avec cinq semaines d'écart avec l'église catholique. Samedi, des centaines de pèlerins se sont rassemblés dans l'église du Saint-Sépulcre à Jérusalem pour accueillir la flamme du feu nouveau comme le veut la tradition. Le métropolite de France du patriarcat œcuménique, Mgr Dimitrios Ploumis, a adressé un message dans lequel il a affirmé que l'on n'attend plus la résurrection comme un événement à venir mais comme un défi à relever dans le temps présent, soulignant l'importance de la figure du Christ comme figure non seulement historique mais comme personne incarnant des valeurs universelles comme l'amour, la liberté, la libération des opprimés et la réconciliation des victimes de l'histoire. De son côté, le pape François a adressé ses voeux de Pâques aux communautés qui l'ont fêté ce week-end tout en leur exprimant sa joie. Le Saint-Père a également eu une pensée pour les communautés qui traversent des épreuves. Dimanche avait lieu la journée des chrétiens d'Orient comme chaque sixième dimanche de Pâques. Lancée en 2018 à l'initiative de l'œuvre d'Orient, la journée internationale des chrétiens d'Orient invite tous les chrétiens du monde issus des différentes églises à se rassembler dans la prière pour redécouvrir les origines du christianisme et rapprocher des communautés chrétiennes orientales et occidentales. Célébrée à l'église Saint-Sulpice à Paris, la messe annuelle de l'œuvre d'Orient était présidée par Mgr Rafik Nara, évêque auxiliaire du Patriarcat latin de Jérusalem, en présence de Mgr Laurent Ulrich, archevêque de Paris et ordinaire des catholiques orientaux de France et Mgr Pascal Golnich, directeur de l'œuvre d'Orient. Aujourd'hui au Moyen-Orient, le premier témoignage d'amour dont nous avons besoin est celui du pardon et de la réconciliation, a insisté Mgr Rafik Nara. Pour la communion, c'est un chant copte catholique qui a résonné sous les voûtes de l'église parisienne. Samedi, le pape a reçu 130 participants du colloque « Réparer l'irréparable » qui se tenait à Rome. Organisé à l'occasion du 350e anniversaire des apparitions du Sacré-Cœur à Sainte-Marguerite-Marie, il réunissait une quarantaine d'experts et des participants venus d'Europe et d'outre-Atlantique. Parmi eux se trouvaient des victimes d'abus sexuels, dont une sœur de la communauté Saint-Jean et un prêtre français, auxquels le pape a réservé un temps particulier. D'après l'agence de presse immédiat, le Saint-Père a pris le temps de rencontrer individuellement les trois victimes présentes à ce colloque. La réparation, pour être chrétienne, suppose deux attitudes qui engagent, se reconnaître fautif et demander pardon, a rappelé François lors de son discours. Selon le pape, de cette reconnaissance du tort causé aux frères naît le désir de réparer. 34 nouveaux gardes suisses ont prêté serment lundi auprès du pape François. Comme le veut la tradition au Vatican, les nouvelles recrues de la garde suisse pontificale sont toujours nommées le 6 mai pour commémorer le sac de Rome en 1527, bataille pendant laquelle près de 200 soldats ont défendu le pape Clément VII contre les troupes espagnoles de Charles Quint. A cette occasion, le cardinal Pietro Parolin a présidé une messe en l'honneur de la garde pour célébrer notamment la mémoire de ce tombé pendant la bataille. La veille, François a également rendu hommage à ce corps armé historique et digne des loges. Dimanche a eu lieu un match de foot aux accents interreligieux retransmis sur KTO. Le variété Club de France était opposé à la Sélection Nationale des prêtres, une équipe aux couleurs d'Holly Games composée de 21 prêtres, séminaristes religieuses et laïcs. Plusieurs personnalités religieuses ont également porté les couleurs du VCF, à l'image de Chaim Korsiya, grand rabbin de France, mais aussi de Mgr Emmanuel Gobillard, évêque de Dignes, d'un imam de la mosquée d'Ivry et du pasteur de l'église protestante de Clamart. Avant le coup d'envoi, les deux équipes ont prié pour rendre hommage aux 19 victimes de l'accident de Furiani, décédé le 5 mai 1992 dans l'effondrement d'une tribune. La rencontre, organisée au stade Léo Lagrange de Poissy, a réuni environ 1000 spectateurs et s'est soldé par une victoire du VCF sur le score de 4 buts à 1. Cette compétition sportive est un match pour la paix, a expliqué Mgr Emmanuel Gobillard, qui est aussi délégué du Vatican pour les prochaines Olympiades. Et en bref, ce week-end ont eu lieu les journées nationales des scouts unitaires de France. Plus de 3100 scouts ont fait le déplacement au domaine de Vizil, en Isère, pour ce grand rassemblement annuel. Samedi, s'est achevée la marche des vocations des 7 évêques de la province de Reims. Ils se sont retrouvés à Reims pour une journée provinciale, en compagnie d'autres pèlerins et des catholiques de tous les diocèses, avec au programme, célébrations, ateliers sur les vocations, tables rondes et chants. Et depuis vendredi, l'Ordre de Malte est à Lourdes pour son 66e pèlerinage international, réunissant quelques 7000 participants, malades, membres et bénévoles. Les pèlerins sont issus de 46 nationalités différentes, illustrant la présence mondiale de cette institution catholique active dans 120 pays.